Amen, frères et sœurs, d'un seul cœur, prions pour attirer l'Esprit Saint sur nous, sur nos vies. Sans Lui, nous ne pouvons rien faire. L'Esprit du Seigneur envoie du haut du ciel, un rayon de ta lumière. Seigneur des peaux, dispensateur des dons, lumière de nos cœurs, au nom de Jésus, vienne en nous le Saint-Esprit. Ce feu d'amour qui renouvelle notre vie. Que dans le monde entier résonne notre cri. Seigneur, entend la vérité de notre oui. Souverain, consolateur, le très doux de nos âmes. Frêcheur, adoucissante, soit présent dans nos heures, donne-nous le repos. Sois dans nos joies et nos malheurs. Au nom de Jésus, vienne en nous le Saint-Esprit. Seigneur, entend la vérité de notre oui. Qu'au nom de Jésus, vienne en nous le Saint-Esprit. Seigneur, entend la vérité de notre oui. Qu'au nom de Jésus, vienne en nous le Saint-Esprit. Seigneur, entend la vérité de notre oui. Qu'au nom de Jésus, vienne en nous le Saint-Esprit. Seigneur, entend la vérité de notre oui. Jésus, vienne en nous le Saint-Esprit. J'avais vraiment le sentiment que pour certaines personnes qui nous regardent en ce moment, il y avait vraiment cette notion de chaîne, de poids qui entoure, qui enserre, qui nous empêche vraiment de nous tourner vraiment pleinement vers Dieu. Et là, j'avais le sentiment que pendant cette prière, pendant ce chant, il y avait ces chaînes qui explosaient vraiment. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent ressentir ça à cet instant. Dieu agit vraiment, le Saint-Esprit agit vraiment. Et je crois que certaines personnes sont libérées vraiment de ce qui les enserre, de ce qui les bloque, qui les empêche de vraiment tout donner, se tourner vers Dieu. Avant qu'on passe à la parole de Dieu, j'avais vraiment cette impression que le Seigneur voulait appeler des personnes à venir à Lui pour qu'ils les prennent dans leurs bras. Et voyant cela, ces personnes vont se sentir, mais ils vont lâcher leur fardeau pour venir au Seigneur. Alors, venez à Lui.